Et toi fan de gaming, tu connais Flup ? Non ? Je te propose de les découvrir avec deux de leurs produits. Salut c'est Philippe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Flupup avec souris et tapis de souris. Eh bien j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es prêt à découvrir la souris Challenger de Flupup ? Alors si tu cherches une arme ultime, alors tu es au bon endroit. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette marque et leurs produits. Alors la souris, c'est une souris filaire, on est dans un packaging tout correct, sobre, où on retrouve la marque. Voyons à l'intérieur, on a une notice, ça c'est déjà directement sur un petit carton, donc au moins c'est sobre. Donc comme je disais, c'est une souris filaire, capable, tressée, d'une bonne voire très bonne longueur, ça c'est bien. Impressionné en déballant cette souris, elle a un poids de aux alentours de 100 grammes. Ma main se positionne sans problème et c'est agréable. C'est une souris assez lourde, j'ai toujours été habitué avec des souris relativement légères. Là, effectivement, c'est bien, c'est bien, donc ça là-dessus, moi j'aime bien. Donc ils nous annoncent des DPI entre 200 et 12400. Donc les boutons, les boutons sont au nombre, donc les deux, le clic droit et le clic gauche, le truc classique. Les dessus pour le DPI et sur les côtés, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la surface de la souris, comme vous voyez, elle est noire, mate. On y trouve donc ici le logo, là qu'on verra en retrait éclairage. Ici, là, un liseré tout autour qu'on verra tout à l'heure. On retrouve le logo ici. On a donc dessous 1, 2, 3, 4 pâtons. Voilà, donc 4 pâtons, on a une super glisse. Vraiment, ça c'est sympa. Et moi, ce que j'ai remarqué par rapport à d'autres souris que j'utilise, c'est donc cette couleur, donc noir, mate. Et ça ne laisse pas des traces de doigts. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, voilà, notre souris reste toujours propre. Et Dieu sait qu'il y en a, voilà, vous mettez vos doigts, ça va laisser les doigts d'un petit, comment ça s'appelle, de la structure. Vous voyez, donc il faudra faire peut-être attention de bien être sûr, de bien se positionner pour bien appuyer sur le bouton à l'avant ou à l'arrière. Alors le tout, bien sûr, est réglable et gérable avec un logiciel. Donc Deflup a mis en place, effectivement, un logiciel qui est très ludique, très simple et qui va nous permettre, effectivement, de régler le rétroéclairage. Sachez que le réglage du DPI, ça va être pour ici la couleur de la molette et le logo, bon, pareil, mais ils ne sont pas associés avec le réglage ici du RGB tout autour. Ce qui peut être un petit peu dommage, parce qu'on aurait bien voulu qu'effectivement, on puisse régler la totalité de la souris. Alors, ce qui nous intéresse, l'allumer, alors tout de suite, bien sûr, elle va se connecter sur l'ordinateur. Alors, voilà, tout de suite, quand elle est allumée, on voit le rétroéclairage à travers la molette, le logo et ici, tout autour, le filet. Donc, c'est une souris très bien finie, c'est une souris donc au-delà de 200 grammes et ce RGB qui est discret mais efficace, il assure vraiment, voilà, une esthétique et une envie de l'utiliser qui est vraiment super bien. Aussi bien, c'est une souris très agréable et moi, pour des mains qui sont relativement grandes, on l'enveloppe bien, l'arrondi ici va permettre de bien bloquer la main et j'ai mes doigts qui se positionnent tout de suite sur les boutons. On aurait aimé, j'aimerais, message en l'air, j'aimerais que cette souris soit une souris wireless. Et là, je pense qu'on aurait vraiment un produit super bien finie. Alors, question de la semaine, que pensez-vous de la souris Challenger Flow Up ? L'utiliseriez-vous pour vos sessions de jeu ? Laissez-moi dans les commentaires. Cette souris qui est très bien, le rétro-éclairage, le bouton, les boutons, ici, on n'a pas sur les côtés de grip, mais en fait, la qualité du produit n'est pas la même là et là, donc vraiment, il n'y a rien à redire. La souris, il lui faut quoi ? Il lui faut un tapis. Je vous propose le tapis, le Up, un tapis, le Up, avec le logo, ce qui fait la différence avec les autres tapis. Et ce côté couture bien finie et blanche. Donc, pas de rétro-éclairage, quelque chose de simple avec juste un petit logo. Alors, bien sûr, on ne va pas faire une vidéo complète sur le tapis. Au-delà de l'écouture, au-delà du logo, il y a une épaisseur. Regardez, on a l'impression qu'on s'enfonce dans le tapis. Donc, c'est super doux, super agréable. Et vraiment, c'est du confort. Moi, ça fait quoi ? Ça va faire un an que je l'ai. Et c'est super agréable de travailler dessus. Voilà, donc, anti-dérapant à l'arrière. Bonne glisse. Quoi dire de ces produits Fleup ? Alors, ces produits Fleup, j'avais acheté la souris et le tapis de souris. Oui, bien sûr, je vous les recommande à 100%. Ne serait-ce pour la sobriété de cette souris, le RGB et les formes bien dessinées. Et surtout, voilà, c'est étonnant ce poids-là. Et bien, en fait, voilà, vous avez une souris super agréable. Déjà à la glisse et puis au maintien. De quoi dire du tapis. Agréable au toucher. Voilà, on pourrait passer des heures dessus. On pourrait même en tomber amoureux. Alors maintenant, vous savez où acheter votre matériel gaming. Donc, périphérique et voire PC. Pour faire une configuration de rêve. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo sur des produits et périphériques souris et tapis de souris de Fleup. Alors, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller les rencontrer sur leur site. Et pourquoi pas, passez une commande. Merci à Mathias et à Gauthier. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Et bien sûr, de vous abonner. C'était Philippe, on se dit à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.